Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego qui va être de type courte aujourd'hui. On se retrouve sur la plateforme Lego ID pour parler du concours dont les résultats viennent de paraître. Winner Announcement, c'est ici pour le concours de la thématique spatiale. Donc sans plus attendre, on va aller regarder si notre abricus, le visionnaire de tous les âges, s'est planté ou pas du tout. Voilà, donc on va cliquer sur View Winners et on va éviter de se spoil. Donc on avait les phases de soumission qui étaient de 1er juillet au 1er août. Les votes, la phase de jugement du 1er août au 15 août. Et nous sommes le 22, winner Announcement, sachant que je crois que ça fait un moment que c'était en attente de fin de concours. Donc ils ont décalé un peu la remise des résultats et voici les lauréats. Alors tout d'abord, on commençait avec un bonus prize en du coup 4ème position. Alors je vous avoue, je ne sais pas à quoi correspond ce bonus prize. Visiblement, il devait offrir des cadeaux au 1er et aux 2 runner-up, donc le 2nd et le 3ème. Et là, on a un 4ème. Alors le 4ème que moi j'avais placé en 2nde position, c'est le Starship Jordan Miller. Qui est vraiment un truc méga mastoc. C'est tellement mastoc que la photo a du mal à charger. Voilà, c'est énormissime. Le mec avait fait un travail de malade. Je vous l'avais présenté dans la vidéo. Nostra Bricus en 2nde position. Et au final, il a globalement la 4ème. La dernière marche du podium, voire même à côté du podium. En mode bonus prize, j'espère qu'il y a quelque chose. Je ne le sais pas. Je ne sais pas, puisque les règles du concours annonçaient uniquement un 1er et 2 runner-up. Donc 2ème et 3ème ex-aequo ensemble. Alors justement, parlons un peu des runner-up. Alors en 2ème ex-aequo, nous avons ici The Lunar to Mars Embedded. C'est très dur à prononcer ce mot en anglais. Alors c'est un set, enfin c'est un moque, pardon, que je ne vous ai pas présenté. Mais quand je vous avais parlé de la vidéo Nostra Bricus No. 2, je vous avais dit que j'avais sélectionné environ une vingtaine de sets sur cette thématique spatiale pour en retenir à la fin que 10. Alors ça, c'était dans les 27. Donc vous voyez, j'avais quand même eu, enfin Nostra Bricus avait quand même eu un peu d'idées. C'est vrai que je trouvais ce set ma stock et il y a plein de pièces de rochers qui sont dessus, qui permettent en fait de faire un peu le fuselage du vaisseau. Et je trouve que c'est vrai que c'est une construction qui n'est pas inintéressante. C'est vraiment du build un peu à l'ancienne, comme si on était connecté sur un astéroïde. Je trouve ça assez cool d'avoir ce vaisseau un peu imbriqué, on va dire ça comme ça. Pour du Lego, ça coule de source. Tiens, d'ailleurs, si on regarde la description, la description, The lunar to Mars is built within the core of this legend moon rock. Ok, d'accord. Donc le vaisseau est un petit peu intégré dans une roche lunaire. On va dire ça comme ça. La rock being rich in ice is used as both shields and fields, une source de pétrole. D'accord. Ok, donc le vaisseau se sert un peu de cette partie de lune pour un petit peu se fournir en carburant et avoir un bouclier. C'est un concept qui est très intéressant et qui mérite amplement de par son originalité à sa seconde place ex aequo. A noter que je ne l'avais pas retenu, moi, parce que j'en trouvais d'autres des plus mieux. Et en parlant de plus mieux, on a ici Moon to Mars initiative que je vous avais aussi présenté dans mon top 10. C'était même le dixième et le dixième qui se retrouve second. Donc disons que Nostrabricus a eu un petit coup de compas dans l'œil. Je suis désolé, désolé, je vais aller vendre des roses. Voilà, je m'ai suis trompé. Donc quand on clique sur la photo, moi j'étais vraiment assez hypé sur le concept artistique, la photo un petit peu pimpée que je trouvais très jolie. Mais je pense que les designers de chez Lego ont dû apprécier le concept même du set plus que son design en lui-même. A savoir le fait de transporter des personnages, des figurines, d'aller de la Lune à Mars. Ce qui, de toute façon, était le contexte du concours. Et je pense que c'est vrai que dans les classements que j'ai pu faire, je me suis attaché à retenir des gros trucs bien balèzes comme le Minerva Project. Je suis déçu qu'il n'ait pas gagné, désolé. Mais je pense que Lego se focalise peut-être plus sur le strict respect de la philosophie du concours. Et c'est vrai, c'était aller faire un transport de la Lune à Mars. Peut-être avec des choses plus pratiques ou pratiques, ou une meilleure utilisation des pièces Lego. Je ne sais pas, ça c'est magnifique. J'adore, je ne comprends pas qu'il n'ait pas gagné. Et le premier, le grand prize, c'est Moon to Mars Transport System MMT Ace de Suliano. Alors moi, ce que je ne comprends pas, et ça me l'avait fait sur le concours Jurassic Park, on va dire ça comme ça. Je vous invite en commentaire à me le dire. Je ne me rappelle pas avoir vu ce projet. Alors je me suis tapé les 700. Alors je sais qu'au bout d'un moment, on commence à loucher, sans doute. Mais je ne me rappelle pas l'avoir vu celui-là. Parce que franchement, je l'aurais gardé dans les 20, à minima quoi. Il est assez intéressant de par sa conception. J'aime beaucoup. C'est très intelligent, de tous les modules. La couronne qui, encore une fois, ici doit tourner pour générer de la gravité. Et je peux encore zoomer dedans. C'est vraiment super bien fait. Il y a l'utilisation des pièces chromées et des vieilles pièces. Regardez les vieilles pièces Space. Je pense que ça, c'est de la vraie photo. Donc il l'a fabriqué, ce vaisseau. Et je pense que ce que Lego a dû apprécier, c'est la réutilisation des vieilles pièces de Space classique. Je pense que... Alors je me trompe, sans doute. Mais disons que c'est de la gamme de Lego Space des années peut-être 90. Où tu avais ces grandes pièces de boucliers bleus, là, qui servaient à faire les bases spatiales. Je devais en avoir quand j'étais gamin, des trucs comme ça. Et franchement, c'est juste topissime. Et c'est vrai que, pour le coup, quand on voit ici les petits écrans de contrôle, les petites pièces striées des Lego, enfin, Blacktron, enfin, tous les vieux Lego Space des années, on va dire, autour de 90, avaient ce genre de pièces. Et du coup, ça donne un effet rétro-vaisseau qui est de toute bas en hauteur. Et quand on voit les différents compartiments également, c'est plutôt bien fichu avec un design intérieur très intéressant. Alors, clairement, je ne peux que valider ce choix en première place. J'aime beaucoup. Mais encore une fois, comme sur les, je crois, deuxième et troisième places du concours sur les dinosaures Pimpé, je ne me rappelle pas avoir vu ce set. Est-ce que j'ai fumé la moquette ? Dites-le-moi dans les commentaires. Voilà, donc on en a terminé pour cette petite vidéo pour vous annoncer les résultats de ce concours autour de mars sur la plateforme d'Ego ID. Ça vous montre encore qu'il y a des gens qui sont très talentueux et que ce n'est pas forcément le plus gros set qui gagne. Quand je vous disais qu'à chaque fois, en triant par top, on risque d'avoir les gagnants. Bon, on a quand même des idées parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui était dans le top et qui termine quatrième. Bon, ceux-là, il fallait chercher beaucoup plus loin pour les voir, les trois premiers. Mais le premier, encore une fois, je ne m'en rappelle pas à l'avoir vu. Voilà, je rends l'antenne et je la passe à Nostra Bricus. Voilà, pour terminer cette vidéo, je tenais à m'excuser parce que je me suis trompé. Je l'ai vu dixième, il a terminé second. Je l'ai vu deuxième, il a terminé quatrième. C'est vraiment très difficile pour moi de ne pas avoir gagné le 192 Project que je soutenais. J'avais vendu beaucoup de roses pour qu'ils partent dans l'espace, mais je suis désolé, ça n'a pas marché. Voilà, je me suis trompé. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de Nostra Bricus pour parler du troisième concours qui est encore sur la plateforme RegoID. A savoir le concours sur le sujet de Overwatch, le jeu vidéo. Et depuis que je suis retourné, au début, il n'y avait beaucoup pas grand-chose. Et maintenant, il y a beaucoup de projets et ça a l'air vraiment très très bien. Donc, je vais retourner voir ce concours si ça vous intéresse. Et je ferai une vidéo dessus de pronostics. Déjà, je vois que Battle on Jorgoth... Oh, j'ai très dur de prononcer anglais. C'est vraiment très joli. Mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dimitri. Il est vraiment très gentil et pas de l'ego. Et de vous mettre des petites notifications et de laisser surtout un commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je retourne vendredi rose. Bisous.